Bonjour, André Coué, un habitant d'Issé, ancien compagnon du Tour de France, longtemps plâtrier. Il a également exercé en tant que carreleur et menuisier. Et depuis plus de 5 ans, il s'est pris de passion pour la fabrication de jouets en bois. Ma passion, moi, c'était de faire vraiment de la finition, de la cornille, j'en ai tiré, je peux dire des mètres. Et bon, j'ai fait de l'arrosage, j'ai fait un peu tout, disons en décoration, mais plâtrerie. Bon, c'est une chose que j'aimais, donc cette finition. Et là, bon, je ne fais plus en plâtre parce que c'est un peu sale. Et puis j'en ai assez mangé, j'en ai mangé toute ma vie, exactement. Alors donc, je me suis reconverti sur le bois. Le bois, donc, c'est un produit où j'ai toujours aimé aussi travailler. Et c'est une matière noble, c'est au toucher, à l'odeur. Alors, j'ai eu un coup de tueur par une voiture que j'ai vue, dans une maison, chez des amis. Une voiture miniature, oui, fait Made in China, pour les critiques et quand même. Et j'ai demandé à la personne sa voiture pour essayer d'en faire une. J'ai dit, je pense que je dois arriver à faire ça. Et je me suis lancé là-dessus. J'ai fait la voiture et suite à ça, j'ai continué. C'est pas très vieux, ça remonte à 2006. Alors au départ, j'ai travaillé de ce que je travaille en ce moment-là, du sapin. Parce que c'est un bois qui était quand même facile à travailler. Depuis, j'ai lâché parce que... Enfin bon, je fais encore quelques bricoles avec du sapin. Disons que c'est pas la matière la plus noble maintenant. Bon, j'ai travaillé plus le hâte, le freine. Le chêne, c'est plus dur. Mais bon, j'ai encore des pièces de bois que j'arrive à faire en chêne quand même. Une fois le bois choisi, place au débit. André nous dévoile les étapes de fabrication. Bon, il faut commencer par le débit. Et suite au débit, on passe à la partie plus fine. Il faut toujours dégrossir son enceau de bois. Il faut dégauchir, il faut le raboter. Il y a du collage. Ah ben si, il y a du collage si on veut, quand on veut faire différentes essences de bois. Ce qui permet de mélanger par exemple du bois rouge avec du bois blanc. Mais autrement, des collages j'en fais surtout sur des pièces où le bois m'intéresse. Et il n'est pas assez large, ou il n'est pas assez long, ou il n'est pas assez gros. Bon, après le débit, il y a l'assemblage. Moi, je fais un débit grossier, c'est-à-dire avec les gros outils, la grande scie, l'arabeau, comme je disais, la dégo. Et ensuite, je passe au petit débit avec les petites machines que j'ai là. Et ensuite, on passe à l'assemblage et il y a le ponçage. Le ponçage, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Malgré les heures et les journées passées dans son sous-sol à donner forme à ses pièces de bois, André ne se considère pas du tout comme un artiste. Non, je ne me dis pas artiste. Moi, je me dis bricoleur. Les gens prennent ça comme ils veulent. Ça, ce n'est pas le mot qui me gêne. Sous-titrage Société Radio-Canada